et bonjour youtube du coup bah on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur les petits mobs élites boss j'espère qu'on va les appeler sur Genshin Impact on est devant les postas Anemo si je ne me trompe pas et comme d'habitude on change pas l'équipe on reste sur la même pour vraiment voir comment on s'adapte à une stratégie de boss et qu'on peut le faire n'importe quel type d'équipe en vrai donc l'Anemo que je vais découvrir un petit peu ou redécouvrir un petit peu avec vous parce que je me souviens vraiment plus de ce boss je l'ai fait qu'une seule fois il ya très longtemps donc voilà c'est un petit peu comme comme l'autre vous avez les mêmes patterns vraiment ouais il prend méga cher en plus vous avez à peu près les mêmes patterns mais sinon il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire ah bah je m'en souvenais plus de ça je ne fais totalement mon truc voilà donc du coup pour l'instant bah à chaque fois sur toutes les hypostases dès que vous avez les cubes qui virevoltent autour du cristal vous pouvez pas les endommager parce qu'il faut pas être en ce commune avec l'électro ou la ou la géo moi j'ai pris des dégâts tiens j'ai pris des dégâts là vous avez des est ce qu'on peut non non on peut pas le prendre ok je voulais vous je vais voir est ce qu'on peut aller au centre et faire quelque chose non je sais pas là vous avez des des trucs à choper qu'il va falloir y aller avec les les orbes il faut les choper pour éviter qu'ils se régènent mais si vous voulez si vous les prenez pas c'est pas très important pour la fois je les ai pas pris voilà je pose ce qu'il faut ah bah là par contre je vais aller les prendre voilà parce qu'au bout d'un moment en fait ils se régènent et c'est pas cool je me souviens que c'était pas si cool que ça hop on les prend là ça prend pas si ça prend non loupé salut à tous salut 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 je suis en live en même temps pendant que je tourne la vidéo youtube bien sûr donc là vous avez quelque chose ok donc là tous les dégâts qu'on prend c'est toutes les orbes qui n'ont pas été prises et on se met loin du coup pour pas prendre les dégâts subsidiaires ok on va attend du coup la prochaine on va pouvoir faire quelque chose sur lui non ça veut pas enfin on est passé au dessus de son attaque on va juste aller chercher bah on a du mal quand même on a du mal quand même voilà on prend toutes les orbes du coup on va pas prendre de dégâts supplémentaires et puis bah du coup eh non on va pas pouvoir le dps contre là je pense que oui quand même aïe je l'avais pas vu je l'avais pas vu forcément aïe 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 j'ai pas le temps je connais pas vraiment la stratégie contre celui là c'est de balancer ce qu'on a non y'a pas de dégâts qui sont engrangés là oui par contre là on va encore une fois hop on a pas le temps de dps tous les orbes sont prises donc du coup y'a pas vraiment d'autre chose à faire ok on a pris des dégâts mais je pense que c'est acceptable vu ce qu'on va lui mettre je pense que c'est vraiment acceptable donc 1000 phases de birth ce qui était possible là là du coup on va choper les orbes devant pour éviter qu'ils se régènent de trop ok par contre je vais dans le mauvais sens c'est bien Ishta c'est bien ok j'ai tout ramassé non ça on va esquiver ok ça passe voilà donc du coup c'est pas si compliqué faut vraiment faire attention à ces orbes de vent qu'il faut absolument prendre mais sinon le boss lui-même n'est pas n'est pas vraiment difficile il fait pas très mal je veux dire j'ai quand même mes persos sont quasiment tous vus en full vie donc du coup voilà faites attention à ces phases et normalement c'est comme toutes les hypostases c'est toujours le même pattern les trucs qui se claquent il n'y a que vraiment les projectiles par exemple il n'y a que vraiment la phase où on est en l'air qui change donc du coup prenez ces petits trucs devant et allez chercher des globules pour pas qu'ils se régènent et pas qu'ils vous fassent des phases de dégâts par honte de choc et normalement ça passe super simple voilà on se retrouve la prochaine fois du coup pour la dernière hypostase pourquoi pas et puis sinon d'ici là bon Genshin 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 – Sous-titrage FR 2021